Salut à tous là ! Team OL, Thomas M. Chaud pour LyonFanTV. Très très heureux, les Gones, de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ah, il fait beau à Lyon. Il fait un peu frais, un petit peu comme hier. C'est le retour du temps semi-hivernal. Et pourtant, on est début avril. Quel dérèglement climatique dirons-nous ? Alors je me trouve, pour ceux qui apprécient, bientôt vers la rue du Président Herriot. Ça, c'est pour vous montrer un petit peu. C'est joli, d'ailleurs. Voilà, ça, c'est la rue Edouard Herriot, qui est l'une des artères principales de Lyon. Et d'ailleurs, l'une des plus jolies. Vous pouvez retrouver plein de magasins. Je vais aller du côté de la rue Mercier et de la place des Jacobins, parce que je trouve que c'est une des plus belles places de Lyon. Et ça permet d'avoir un beau panorama. Je tiens, m'excuser pour hier, pour le son absolument catastrophique sur la vidéo. Je suis désolé, mais il y avait beaucoup de vent sur lesquelles j'ai voulu faire des belles prises de vue. En tout cas, un beau panorama derrière moi pour que vous pouviez profiter de cette vue. Donc, je m'excuse du vent, de la gêne sonore. Effectivement, ce n'était pas très agréable. Là, j'espère que ça va mieux. Vous m'entendez mieux. Là, je vous fais cette vidéo, Oligon, puisque demain, il y a un match de Coupe de France contre le Red Star. Un match important, c'est vrai, dans la saison, puisque l'OL est à la recherche d'un titre depuis 2012. Depuis ce fameux match, cette fameuse finale contre Kevilly en Coupe de France, nous sommes à la recherche d'un titre. Donc, ce match s'apparente vraiment à quelque chose d'intéressant, puisqu'on affronte une équipe quand même qui est en national. Donc, c'est en dessous de la Ligue 2. Donc, a priori, c'est un match qui est abordable pour notre équipe. C'est aussi une occasion d'avancer dans cette compétition. C'est une occasion de se changer les idées par rapport au championnat, puisque le championnat revient dès samedi ou dimanche. Je ne sais plus exactement. Ça doit être samedi contre Angers. Donc, il faudra se remobiliser pour cette fin de saison. C'est cette match qui nous reste en championnat. Là, c'est autre chose. Ça permet à tout joueur de se mettre en valeur. Alors, il y a Pierre Niguet, qui était venu dans Lyon Live TV, qui nous avait dit que s'il était dans le stade de l'Olympique Lyonnais, s'il était dans le bord de l'Olympique Lyonnais, eh bien, peut-être qu'en vue d'une fin de saison canon et surtout pour privilégier le championnat et la Ligue des champions, eh bien, il fallait peut-être sacrifier la Coupe de France. C'est un sujet qui se discute. C'est un avis qui se discute. C'est vrai. Vous êtes, la plupart des supporters, vous me dire en commentaire, vous êtes nombreux à dire que non. C'est un moyen de récolter un titre. Donc, il faut la jouer à fond, cette compétition. Surtout que cette saison, comme je vous l'ai dit hier, on a moins de 45 matchs. Pas de Coupe de la Ligue. Pas de Coupe d'Europe. Donc, normalement, nous devrions être au top niveau. En tout cas, être en forme physiquement. On voit bien qu'en ce moment, ce n'est pas le cas. Je vais y revenir, puisque j'ai pu écouter les conférences de presse de Julian Paulersbeck, notre gardien numéro 2, notre gardien allemand, et puis Rudy Garcia, qui se sont exprimés tout à l'heure. Alors, Julian Paulersbeck, eh bien, écoutez, je l'ai trouvé plutôt sympathique, le garçon. Il a essayé de parler français. Ça, c'est positif, je trouve, en termes d'intégration. Il n'a pas pu dire grand-chose en français. Il est passé vite en anglais. Mais en tout cas, voilà, un garçon plutôt sympathique qui accepte un petit peu son rôle de numéro 2, sa position. Mais voilà, il dit quelque chose qui est très vrai. Il dit pour cette fin de saison qu'il faudra que tout le monde soit à 100%, vraiment. Et que voilà, chacun donne le meilleur de soi-même. Donc, preuve que déjà, il y avait un petit truc un petit peu au niveau de l'état d'esprit qui n'allait pas. Et quand Rudy Garcia est arrivé en conférence de presse, on a vu un Rudy Garcia énervé, énervé, frustré, en colère, vraiment, contre l'état d'esprit de son équipe qui n'est pas bonne depuis plusieurs semaines. Il l'a dit cash. Alors, il y a toujours, en début de conférence de presse, il y a toujours le point sur les blessés. Et alors là, première fois de la saison qu'il le fait, il sort un papier parce que la liste est longue. Et rien que ce geste de sortir une feuille de papier avec tous les noms, c'est en gros, regardez sur qui je ne peux pas compter. Bien sûr, il y en a qui sont blessés peut-être réellement. Mais en gros, je pense dans la tête de Rudy Garcia, c'est, oh, regardez, regardez sur qui ne sont pas des guerriers à l'Olympique de l'année. Qui sont ceux qui n'ont pas le mental ? Moi, je l'ai senti un petit peu comme ça. Et ça s'est révélé très vrai puisque la suite vraiment de sa conférence de presse, ça a été pour fustiger l'attitude de ses joueurs. Alors, demain, il manque vraiment beaucoup de monde. Lopez, Dubois, Slimani, suspendu. Awar, Cornet est incertain. Je crois que j'en oublie encore. Ben Lamerie aussi. Donc, la liste est très, très longue. Les Gones, des joueurs absents demain. Et dans la tête de Rudy Garcia, c'est vraiment, ces joueurs-là, je ne peux pas compter sur eux. Alors, bien sûr, il y a peut-être des... Il n'y a qu'à des Wery aussi. Ils peuvent être réellement blessés. On lui a posé la question. C'est quoi le problème d'Antoni Lopez ? C'est qu'à des Wery. Il s'est fait un petit peu mal sur une frappe. Et apparemment, Anto Lopez, lui aussi, il s'est fait mal sur une frappe contre l'ange, sur un tir ou je ne sais quoi, sur un dégagement. Il avait l'air d'être un peu circonspect par rapport à cette longue liste d'absents. Et moi, je me pose vraiment cette question. On a quand même beaucoup, beaucoup d'absents. On a des cadres, entre guillemets, les leaders. J'ai parlé hier de leaders dans cette équipe. Anto Lopez fait partie de ces leaders. Est-ce que, sincèrement, il est gravement blessé ? Est-ce que c'est une mise au repos ? Mais ça me paraît quand même assez étonnant. Et quand Rudy Garcia parle d'un état d'esprit qui, semble-t-il, n'est pas à la hauteur depuis quelques semaines, il parle de ce match contre Lens, qui est révélateur d'un état d'esprit qui n'est pas bon. Il sort une phrase qui est assez hallucinante. Il nous dit, il y a des semaines où on fait des entraînements absolument incroyables et on est mauvais en match. Et il y a des semaines où on est absolument exécrable à l'entraînement et qu'on est bon en match. J'espère que ça sera le cas. Donc, si vous vous rendez bien compte, les Gones, il y a un souci, un vrai souci à l'Olympique lyonnais. C'était le sens de ma vidéo. La sortie de Jean-Michel Aulas sur Twitter, elle n'est pas là par hasard. Quand Jean-Michel Aulas craque sur les réseaux sociaux, c'est que le problème est profond et grave. Et de ce que j'ai vu dans l'attitude de Rudi Garcia, c'est qu'il n'a pas trouvé les solutions pour faire repartir l'Olympique lyonnais. Il y a une question qui lui a été posée. Dans ce sens-là, il a dit, écoutez, il faut montrer aux joueurs ce qu'ils ont été capables de faire par le passé, ce qu'ils ont fait bien et comment ils l'ont fait bien. Il y a aussi le fait de rabâcher toujours aux joueurs ce qu'il faut faire, qu'il faut faire toujours un effort et notamment aux plus jeunes. Vous avez le lien tout seul avec Ryan Cherpy, probablement, Medvin Barre, qui ne donne peut-être pas forcément ce qu'ils doivent donner aux entraînements. Mais vous voyez, il n'y a pas vraiment de solution de la part de Rudi Garcia. Il n'y en a pas. Je pense qu'aujourd'hui... Là, il y a du bruit. Là, aujourd'hui, je pense qu'ils sont dans une impasse. En tout cas, Rudi Garcia est dans une impasse. Et ce, depuis plusieurs semaines. Ça fait plusieurs semaines qu'ils voient que le groupe ne répond pas ou ne répond plus. Mais il n'y a pas vraiment de changement. Alors, est-ce que c'est parce qu'il en est contraint ? Est-ce que finalement, ces 11 joueurs qu'on voit tout le temps, c'est ceux qui donnent le plus à l'entraînement ? C'est possible. Mais la semaine dernière, rappelez-vous, le progrès, il nous dit, le groupe vit bien. Le groupe vit bien. Ça rigole, etc. Mais ça fait plusieurs semaines qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que le groupe ne vit pas si bien que ça. Hier, je vous ai fait une vidéo. Alors, désolé encore pour les problèmes de son. Peut-être que tout le monde n'a pas entendu. Mais je parlais aussi peut-être des ressorts psychologiques à avoir. Et j'avais vu cette interview de Livius Garbi, qui est l'ancien coach personnel, coach mental personnel de Ancelotti, qui est déjà souvent intervenu avec ses équipes, le Milan AC, notamment la Juventus. Et il disait, il parlait du Napoli de Gattuso. Il dit, cette équipe du Napoli, elle est à 70 % de ses capacités comme l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, aujourd'hui, je crois même pas qu'il soit à 70 % de ses capacités, ils sont à 60 % de leurs capacités. 60 %. Et il dit, Gattuso, il a tout testé. Un petit peu exactement le parallèle qu'on puisse faire à l'Olympique Lyonnais. Il a testé la gueulante. Apparemment, c'est ce qui a été fait par Rudy Garcia. Je pense que ça a pas mal gueulé en interne. Notamment peut-être Jean-Michel Lolas, on a essayé de secouer les joueurs. Ça n'a pas marché. On a essayé peut-être de réunir les joueurs, etc., discuter avec eux. Ça n'a pas marché. C'est la réalité. On a essayé de trouver un ennemi extérieur. C'est la spécialité de Jean-Michel Lolas. C'est, hop, tiens, un article de l'équipe, Hugo Guimet, on va le harceler, le harceler en disant, c'est toi l'ennemi, c'est la presse l'ennemi. Vous n'avez pas le droit de critiquer notre club comme ça. Ce que vous dites, c'est faux. Donc, on trouve cet ennemi extérieur en pensant que ça va détourner complètement les choses. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est quoi la dernière solution ? C'est quoi la dernière solution ? Eh bien, oui. Est-ce que c'est possible de prendre une photo avec vous ? Ouais, pas de souci. Je ne sais pas, je te prenne. Vous suivez la chaîne ? Je ne sais pas, je te prenne, Nabil. Ça fait plaisir. Ouais, mon frère, il vous regarde. C'est vrai ? Ça fait plaisir. Tu t'appelles comment ? Nabil. Nabil, enchanté. Tu vois, je fais un avant-match du match de demain contre le Red Star. OK. Il s'appelle Nassès et du coup, il me verra sur l'année. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Très enchanté de te rencontrer. Et puis, merci de la fidélité. Ça fait vraiment plaisir. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Ça fait toujours très, très plaisir, Legone, de croiser des... Eh bien, des suiveurs de cette chaîne, des abonnés. Donc, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Donc, n'hésitez pas, si vous me croisez d'ailleurs, n'hésitez pas à venir me parler. Voilà, quand vous me croisez, ça me fait toujours très plaisir. Bref, j'étais en train de vous dire... Oui, alors, avec Livios Garbi. Donc, on a tout essayé avec cette équipe. Et donc, le seul ressort, selon Livios Garbi, eh bien, ce serait l'isolement du groupe. L'isolement du groupe, comme l'a fait Enzo Bersot, le sélectionneur de l'Italie en 82, qui a remporté cette Coupe du Monde. Il faut isoler le groupe. Et je pense que c'est une bonne solution. Isoler le groupe. Il reste un mois et demi de compétition. C'est maintenant où il faut tirer un petit peu les marrons du feu, qu'il faut essayer d'être proactif, de retrouver un second soupe mental, puisque je suis d'accord avec Livios Garbi, comme il l'a conclu avec le Napoli. Ce n'est pas une usure physique, c'est une usure mentale. Une usure mentale à l'Olympique Lyonnais, vraiment. Les méformes de nos meilleurs joueurs en sont l'exemple à voir. N'en parlons pas, je pense que la blessure est plus profonde que prévu. Menefis Depay, absolument fantomatique contre Lens. On l'a vu excéder, haranguer ses partenaires. On l'a vu frustrer. Selon Rudy Garcia, il manquait de jus. C'est normal, vous faites des matchs de sélection, etc. Quand on voit le garçon aussi, qui pose une photo de lui à Dubaï, dans les malles de Dubaï. Je pense qu'il était en transit quand il est revenu de sélection. Et je pense qu'il ne s'est pas bien reposé. Pareil, c'est une hygiène de vie. Et bien, comme le dit Sgarbi, c'est au coach, au staff, d'aller voir ses meilleurs joueurs et de comprendre ce qui ne va pas. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'on ne le fait pas à l'OL. Et comme je l'ai recommandé, pour toi, je ne suis personne, mais je pense que l'intervention d'une personne extérieure, un coach mental de renom, pourrait donner aujourd'hui des choses positives. Il va falloir se le mettre à l'idée. Rudy Garcia, aujourd'hui, n'a plus les cartes en main. Rudy Garcia et son staff n'ont plus les cartes en main. Il le dit lui-même, l'état d'esprit n'est pas bon. Et depuis des semaines, comment voulez-vous d'un coup de baguette magique faire quelque chose ? Alors, il a beau dire, Rudy Garcia, moi, je suis concentré sur le match de demain, je mettrai les meilleurs pour affronter le Red Star. Je ne pense pas au match d'Angers, mais il est dans une impasse. Très clairement, il est dans une impasse. Et il dit quelque chose d'encore plus parlant. Quand on lui demande ce qui se passe avec Oussé Mawar, il dit « Oussé Mawar, j'en sais rien, quand est-ce qu'il va revenir ? » Il faudrait voir avec le staff médical, etc. Quand un entraîneur ne sait même pas où en est l'un de ses « meilleurs joueurs », au niveau de sa blessure, c'est qu'il y a quelque chose aussi. Et il dit quelque chose qui est assez énorme. Je trouve, dans le vocabulaire employé, dans le terme employé, il dit « les absents ne m'intéressent pas ». Ce n'est pas pour décrier Oussé Mawar. « Les absents ne m'intéressent pas ». Il y a une double lecture. Effectivement, je me concentre sur ceux qui seront disponibles demain pour le match. Mais il y a aussi de se dire, « Écoutez, ceux qui n'ont pas de mental et qui ne veulent pas se faire violence, j'en ai rien à foutre, qu'ils restent là où ils sont. » Et moi, je pense que c'est ça. Parce que oui, il y a peut-être des blessures, des vraies blessures. Mais il y a aussi des blessures là-dedans, des joueurs qui ne veulent peut-être pas se faire violence, etc. Quand je vous disais dans la vidéo d'hier qu'il fallait des guerriers dans ce club, il en faut de ces guerriers. Il faut qu'ils se réveillent. Donc, je ne crois pas du tout en la capacité de Rudy Garcia seul, avec son staff, même avec le président Olaz et tous les autres, de pouvoir régler cette situation. Il nous reste sept matchs. Il est important ici pour l'avenir du club de faire quelque chose. Il faut changer de stratégie. Et c'est là-dedans que ça va se passer. Ce n'est pas dans la tactique, c'est là-dedans que ça va se passer. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, je l'analyse comme ça. Et je l'attendais, cette conférence de presse de Rudy Garcia, pour voir comment il allait réagir. Il est très énervé, très énervé, vraiment. Il sent que son groupe est en train de le lâcher. Est-ce que c'est de sa faute ? Oui, en partie, en partie. Mais ce n'est pas que de sa faute. Et je l'ai énoncé dans la vidéo d'hier. N'hésitez pas à aller la voir, même si le son est dégueu, parce que j'ai quand même analysé avec mon pote Antoine tout ce qui ne va pas, et notamment les problèmes de fond. Donc ce match demain face au Red Star, il va être compliqué. Je suis en train de crever avec ce masque. Il va être compliqué. Et pourtant, on est face à une équipe de national. Une équipe qui n'a pas gagné depuis 5 matchs, mais qui est pourtant en course pour remonter en Ligue 2. Il faut le dire aussi. Avec un ancien joueur de l'Olympique, Alan Zabana, qui était au centre de formation avec Ousem Awar, mais qui n'a pas réussi, qui n'a pas eu la même trajectoire. Avec un ancien de Ligue 1, Cheikh Endoy, international sénégalais, qui s'est révélé du côté d'Angers. Avec un conseiller du président qui est un ancien lyonnais, et un très bon joueur lyonnais qui est Slim Marley, international français aussi. Et une équipe qui a joué récemment contre Villefranche. Alors, je vais vous dire ce qu'avait dit le progrès. Alors, leur prestation n'a pas dû vraiment impressionner le staff lyonnais. Alors oui, il y avait Claude Fichaud et Gérald Baticle, pour observer les joueurs du Red Star. Tant le club partenaire de l'OL, à savoir Villefranche, de l'OL a fait cavaler ses adversaires, brillant davantage par des attaques rapides et un bloc compact. Disposé en 4-3-3 avec l'ancien colosse Angevin et international sénégalais, Cheikh Endoy au milieu, venant souvent pressé très haut. Le Red Star avait certes quelques absents, dont son portier Charou. Sa tour de contrôle de la défense, Karamoko et son attaquant, intéressant formé à l'OL, Zabana. Il n'empêche, comme signalé par l'entraîneur Caladois, Hervé de la Maggiore, on ne sent pas de réels principes de jeu, mais un jeu plus fondé sur la densité physique et des individualités comme Endoy, 5 buts. Les deux excentrés, Gommel et Durand, meilleur buteur avec cette réalisation, où le milieu roi, pour mettre de bons ballons, charge à l'OL de les contrôler pour se rendre le match plus facile. Si vous lisez ce que dit le progrès et vous écoutez ce que dit l'entraîneur de Villefranche, là, on se dit qu'il n'y a aucune excuse. Il n'y a aucune excuse. Voilà. Toute contre-performance contre le Red Star sera une honte internationale. Voilà. On se le dise. On ne veut pas manquer de respect au Red Star, quoiqu'il nous manque de respect, parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais le community manager et les communications du Red Star est assez piquante envers l'Olympique Lyonnais, depuis qu'ils savent qu'on va les affronter. Ils ont été collés des affiches à Saint-Etienne, voilà, en mettant à l'élèver, parce que oui, les deux clubs jouent en vert. Ou alors, en mettant une photo du bar l'Olympique, qui doit être du côté de Saint-Ouen, et en mettant, il n'y a qu'un seul olympique. Je dirais, c'est de bonne guerre, ça me fait rire aussi. Mais voilà, je crois qu'on ne peut pas avoir d'excuses, comme le fait que nous allons jouer sur un terrain synthétique. Alors, l'OL s'est entraîné sur le terrain de l'Académie pour apprécier la trajectoire des ballons. Écoutez, les gars, nous, on est des joueurs du dimanche, en fonction des synthétiques, ça se passe très bien. D'ailleurs, j'ai vu les images, je me suis dit, c'est bizarre, la plupart des joueurs n'ont pas des crampons adaptés au synthétique. Alors, ça aussi, c'est quelque chose d'assez incroyable. Il y a au moins un match dans la saison où vous allez jouer en synthétique. Maintenant, vous avez vos crampons en moulé, comme si vous alliez jouer sur un terrain sec. Ça aussi, c'est un manque de professionnalisme, mais tellement énorme. Alors, je ne dis pas que tous ceux que j'ai vus, je crois qu'au moins 90% de ceux que j'ai vus, parce que je scrutais un petit peu les talons et je vois très... Les talons, les crampons. Les talons, je dis, c'est n'importe quoi. Je regardais, je scrutais les crampons et je sais que les crampons pour les synthétiques sont carrément différents. Moi, je vois bien, je joue avec des crampons Nike. Je ne peux pas leur faire de pub parce que je ne suis pas sponsorisé, mais je joue avec des crampons Nike. Et vraiment, c'est différent. Ce n'était pas des moulés. Il y a vraiment un cramponnage carrément différent. Et j'étais vraiment étonné de voir des joueurs avec des crampons, comme s'ils allaient jouer sur un terrain naturel avec des moulés classiques. Alors qu'on sait que c'est extrêmement dangereux, notamment pour les genoux et les chevilles de jouer avec ce genre de crampons. Donc ça aussi, il va falloir m'expliquer pourquoi on n'est pas professionnel un petit peu jusqu'au bout là-dessus. Mais bref, on ne va pas se donner l'excuse du synthétique. Demain, c'est une victoire impérative. Peu importe l'équipe alignée, on veut une victoire. Evidemment, il n'y a aucune excuse. Si demain, vous êtes bougé dans les duels, parce qu'effectivement, c'est une équipe très athlétique, avec beaucoup de hauteur, on va dire, beaucoup de densité physique. Non. Non, les gars. Demain, il faut leur rouler dessus. On a roulé sur les équipes de Ligue 2. Demain, il faut rouler sur Red Star. Mais dans la période actuelle, dans l'incertitude, dans la perte de confiance, dans les failles mentales, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je sens demain le match compliqué. Rudy Garcia, lui, dit qu'il va s'appuyer sur des joueurs qui sont des morts de faim. Franchement, je suis un petit peu inquiet. Je suis un petit peu inquiet. Ce match a tout pour nous faire déjouer et nous faire encore plus douter. Vous imaginez bien que si demain, nous nous faisons éliminer par le Red Star, là, la pression va s'accentuer. Donc, je le redis, parce que demain, il y a un match. Mais plus globalement, si on regarde sur le championnat, il va falloir changer quelque chose très profondément dans le club et assez rapidement. Voilà. Rapidement. Aujourd'hui, on est sur des mesures d'immédiateté. On ne peut pas changer d'entraîneur, évidemment, à cette match de la fin. Donc, il faut trouver quelque chose. Et ça, ce n'est pas à moi, youtubeur amateur, de dire des choses, mais c'est au coach, peut-être, de dire les choses. De dire, écoutez, président, là, il y a besoin de quelqu'un. Il y a besoin de quelqu'un d'extérieur qui peut peut-être nous remonter, nous faire un petit peu remonter la pente et nous apporter un surcroît d'énergie mentale sur cette fin de saison. Vous me direz ce que vous en pensez. Bref. Demain, je suis incapable de vous faire un prono, les gones. Incapable de vous faire un prono. J'espère que notre équipe va gagner. On va se qualifier. Je pense quand même qu'on va se qualifier, mais dans la douleur. 2-1, après prolongation. Je crois qu'il n'y a même pas de prolongation. Je ne sais plus ce que c'est les règles. Je crois qu'on va directement tir au but. On ne sait rien ce que c'est. Bref. 2-1 avant prolongation. But de Karl Toko et Kambi et Paqueta. Allez, je vais dire ça comme ça. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous mettez comme pronostic. En tout cas, il va falloir vraiment se sortir les doigts, comme on dit. Mais en tout cas, vous l'avez vu, je suis un petit peu comme Rudy Garcia. Je ne suis pas très confiant en ce moment. Et je crois qu'il faut arrêter de dire que les supporters sont du pipeau, qu'on descend le club, etc. Les supporters comme vous et moi, on regarde les matchs. On n'est pas cons. On sait quand l'état d'esprit n'est pas bon. Donc, ça ne sert à rien de nous dire aujourd'hui, à cette journée de la fin, bah ouais, l'état d'esprit n'est pas bon. On l'a vu. Excusez-nous. On l'a vu. Mais au moins, Rudy Garcia était honnête là-dessus. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Bref. Voilà les connes. Je vous donne rendez-vous dès demain aussi, Lyon Live TV, avec une nouvelle team. Vous avez pu voir des prémices. Et normalement, j'ai un nouveau matériel demain. Il ne devrait pas y avoir de bug, de réseau, de ce que vous voulez. Normalement, ça va être top niveau. Demain, prise d'antenne dès 18h. On vous attend nombreux. À demain, Lyon. Merci de votre fidélité. Abonnez-vous, likez, partagez. Vous connaissez la musique. Ciao !